Musique Durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Musique Aujourd'hui nous évoquerons la solidarité à travers le vélo. Nous sommes à Nancy avec la coordinatrice des projets de l'association Dynamo, atelier participatif et solidaire d'auto-réparation de vélo, qui dans ce domaine en connaît un rayon. Musique Durablement vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr Musique Isabelle Vaillant, bonjour. Bonjour. Isabelle Vaillant, si je présente Dynamo comme un garage partagé pour vélo, est-ce que ça vous dit ? Pas trop. On parle plus d'ateliers à Dynamo, d'un atelier coopératif, participatif et solidaire, où les personnes qui viennent passent du temps comme dans un lieu de vie. Pourtant, quand on arrive ici, on a l'impression de rentrer dans un garage. Alors c'est vrai que garage, ça évoque davantage les voitures, mais voilà, c'est un atelier d'air. On va bien sûr y faire un tour. Dynamo, Isabelle Vaillant a été créée en 2007. C'est aujourd'hui une véritable structure. C'est une association, oui, qui a plus de 10 ans, donc, qui réunit à peu près 1500 adhérents, hommes et femmes, de tous âges, qui viennent ici principalement, vu que c'est un atelier d'autoréparation de vélo, qui viennent pour apprendre à réparer eux-mêmes leurs vélos, acheter des vélos d'occasion, échanger avec l'équipe permanente et les bénévoles qui sont là aussi. Alors, vous insistez, vous venez de dire d'ailleurs que c'est un atelier participatif et solidaire. En quoi ? Dans le sens où ce n'est pas un endroit où les gens vont déposer leur vélo et où on va faire les réparations dessus. Ils viennent vraiment dans l'optique d'apprendre eux-mêmes, dans l'idée de transmission et de partage de savoir-faire. Il y a des pièces d'occasion et des pièces neuves, mais surtout des pièces d'occasion qui sont proposées pour que les personnes trouvent tout ce qu'elles veulent sur place. Alors c'est un véritable atelier. Quelle surface ici, quasiment au centre-ville de Nancy ? À peu près, on dirait 100 mètres carrés, sachant qu'il y a plusieurs petits espaces aussi qui ne sont sans doute pas comptés. Les caves, les endroits de stockage, voilà. Alors vous disiez, Isabelle Vaillant, plus de 1000 adhérents. Il y a également des salariés aujourd'hui au sein de Dynamo. Oui, on est une équipe de 4 salariés, 2 volontaires en service civique. Et puis il y a aussi le conseil d'administration qui réunit une dizaine de personnes. Et les bénévoles, bien sûr, les bénévoles qui sont à peu près 20, 30 à être actifs. Comment s'est né ce concept du Dynamo ? Isabelle Vaillant, c'est une initiative nancyenne ou est-ce que ça existe ailleurs en France ? Et Dynamo fait partie d'un réseau au niveau national qui s'appelle Le Recyclage et qui compte une centaine d'ateliers quand même en France. Alors on est arrivé par la petite porte, ou en tout cas par la porte qui donne sur la cathédrale Saint-Èvres. En fait, la petite porte, non, c'est la porte d'entrée principale. Et on traverse, on commence par traverser un véritable atelier, je le disais tout à l'heure, avec une activité aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui concrètement à Dynamo ? Aujourd'hui, c'est une permanence, on appelle ça une permanence où l'atelier est ouvert pour les adhérents, les adhérentes. Donc de 14h à 20h, c'est ouvert plusieurs jours dans la semaine. En hiver, en été, ça dépend du temps qu'il fait dehors aussi. Le principe, c'est que l'équipe de permanents et l'équipe de bénévoles est présente pour accueillir les personnes qui viennent effectuer les réparations ou les personnes qui ne sont pas encore adhérents ici, qui découvrent Dynamo, qui ont envie d'acquérir un vélo d'occasion, qui ont envie de s'intéresser d'un peu plus près à l'association. Donc je viens avec mon vélo. Mon vélo, il a une panne qu'on n'a pas forcément un pneu crevé, encore que. On a des tutoriels aujourd'hui qu'on peut trouver facilement sur Internet, mais on peut avoir besoin de, je ne sais pas, savoir changer certaines pièces sur le vélo. On vient chez Dynamo. Combien ça coûte en termes de cotisation, Isabelle Vaillant ? Et puis après, comment ça se passe ? Alors c'est un système d'adhésion à l'année, de date à date, avec différents tarifs, avec un tarif actuellement de base qui est de 30 euros. Donc les personnes peuvent mettre à partir de 30 euros. Il y a un tarif réduit si les personnes n'ont pas la possibilité de mettre cette somme-là. Et puis un tarif famille également pour toutes les personnes qui vivent au sein d'un même foyer. Donc c'est tout à fait abordable. C'est aussi ça le principe solidaire précisément de Dynamo ? Oui, c'est que ce soit abordable, accessible à tous. On adhère à Dynamo d'abord pour soutenir le projet, c'est ce qu'on explique dès le départ. Quand on fait visiter l'association, quand on explique les principes de fonctionnement, on a une charte aussi, une charte de vie, on peut dire ça comme ça à l'atelier. Et quand on pense réparation de vélo, Isabelle Vaillant, on pense plutôt d'abord que c'est une activité pour les garçons ? Vous pensez ça ? Vous savez, moi j'ai une génération qui pense forcément ce genre de choses. En tout cas, c'est un des enjeux aussi de l'association, de pouvoir accueillir des hommes, des femmes de tous les âges, comme je le disais au départ, qui viennent fréquenter ici l'association, que les relations soient les plus naturelles, les plus équilibrées possibles. C'est le cas aujourd'hui, cette parité chez les personnes qui fréquentent et qui bénéficient des services de Dynamo. C'est aussi un travail, un chantier qu'on mène, que chaque adhérent ou chaque bénévole mène au quotidien. L'équité, l'équilibre n'existent pas forcément dans tous les actes et dans toutes les attitudes du quotidien. Et donc, on travaille justement, on a un groupe qui travaille sur la lutte contre le sexisme, un groupe mixte ici qui réfléchit à ces questions-là pour améliorer les choses. Et d'ailleurs, on compte à peu près 35-40% de femmes et 60-65% d'hommes qui sont à Dynamo. La réparation participative et solidaire du vélo. plutôt des jeunes aujourd'hui, Isabelle Vaillant, qui précisément, peut-être, sont plus attachés à leur vélo, justement. Beaucoup d'étudiants. On est sur une ville assez étudiante. À la rentrée de septembre, octobre, il y a énormément de jeunes qui viennent pour récupérer un vélo à moindre coût. C'est aussi ce qu'on propose. On récupère des vélos, on leur redonne une seconde vie pour pouvoir justement les revendre à bas prix. Donc, c'est intéressant pour toute cette population-là. Et alors, budgétairement, comment ça fonctionne ? Parce qu'évidemment, on comprend bien le principe, mais tout ça nécessite aussi des moyens. Comment ça fonctionne concrètement, Isabelle Vaillant ? Par le biais de la vente de vélo, des adhésions et puis des animations extérieures qu'on propose aussi, on a une capacité d'autofinancement qui est de 60-65% à peu près. Et puis, le reste, ce sont des subventions publiques en lien avec des institutions, des communes et des partenaires institutionnels avec lesquels on travaille depuis plusieurs années. On va profiter de la présence d'une administratrice de Dynamo, Charlène Marchand. Bonjour. Bonjour. Charlène, vous insistez beaucoup sur la dimension participative, précisément de l'atelier solidaire, qui se traduit par une gouvernance bien particulière. Alors oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on essaye de travailler, de fonctionner sur un principe d'horizontalité au maximum possible. Ça veut dire quoi, concrètement ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de chef et qu'on s'efforce de prendre les décisions d'une manière collective. Et pour ça, on a trois instances de décisions qui sont le conseil d'administration. On a également une autre instance qui est l'apéro d'escutailles. C'est une réunion mensuelle où se convient tous les adhérents et pendant lesquels on traite de sujets d'actualité, de sujets qui touchent parfois au fonctionnement. C'est aussi l'occasion pour chacun de proposer des initiatives, des projets. Et puis, il y a la réunion d'équipe qui, là, est hebdomadaire et où l'équipe des membres permanents ajuste leur programme de la semaine pour travailler au mieux. Alors, je disais qu'une forme de gouvernance un peu particulière. En réalité, ça devrait quasiment être une forme de gouvernance légitime et normale. Je ne sais pas, peut-être que vous avez de temps à autre la visite de sénateurs, de députés qui pourraient s'en inspirer pour administrer la France. Oui, je ne suis pas sûre qu'ils soient très ouverts à ce niveau-là. Et un gros chantier. Qu'est-ce que ça apporte d'un point de vue sociétal, social, une gouvernance à ce point horizontal, Charlène Marchand ? Qu'est-ce que ça apporte ? Ça, c'est une bonne question. Je pense que ça met les gens sur un pied un peu d'égalité, en tout cas. C'est-à-dire que personne n'est supérieur à quelqu'un d'autre et tout le monde a son mot à dire et sa place ici. Oui, c'est vraiment le principe. Un principe démocratique absolu. Et ça roule. Ça roule. C'est un travail au quotidien aussi. Ce n'est pas toujours naturel, surtout qu'on est dans une société où ça ne l'est pas du tout. Donc, c'est une chouette chose à vivre. On imagine bien. Alors, on a parlé bien sûr de l'atelier. On va aller voir cet atelier parce que vous avez également un travail important sur la récupération, non seulement la réparation, mais aussi en amont la récupération des vélos. Tout à fait. Et c'est même grâce à ça qu'on fonctionne. À savoir que les vélos qu'on dispose ici, ce sont soit des vélos qu'on nous a apportés, donc ce sont toujours des dons, ou bien quand on a des tournées de collègues comme ça plusieurs fois par an où là, pareil aussi, on fait une communication à ce niveau-là et puis les gens viennent nous apporter leur vélo gracieusement. On va aller voir l'atelier. Allons-y. Durablement vôtre, Eric Mutchler Mon vélo est bancal Il en est devenu musical We are the champions tous les deux Two queens sauf les pneus C'est pas banal C'est musical Mon vélo a vieilli Il fait de plus en plus de bruit Du garde-boue protège cambouille On dirait qu'il rétrécit ses cliquetis Ça fait comme une batterie Oui, mais mon vélo C'est mon vélo Et si on m'enlève mon vélo C'est comme si on m'enlève l'eau De mon sirop à l'eau L'huile de mes sardines L'huile L'air de ma chambre à air De quoi j'aurais l'air Mon vélo ne coûtait que dalle Il gisait dégonflé dans le coin D'une brocante et pour trois fois rien J'ai troqué mon volant pour des pédales C'est idéal Mon vélo ne fait plus d'envieux Mais je lui laisse à poudre aux yeux Son antivol c'est un peu comme Un parapluie sous un ciel bleu Inutile Et frivale Oui, mais mon vélo C'est mon vélo Et si on m'enlève mon vélo C'est comme si on m'enlève l'eau De mon sirop à l'eau L'huile de mes sardines L'huile L'air de ma chambre à air De quoi j'aurais l'air Mon vélo et mes vieux eaux Quand on a senti venir le grand saut On a choisi de lâcher les mains Des freins, de bicyclette Du haut, du col De la bonnette On est toujours à Dynamo Atelier participatif et solidaire D'auto-réparation de vélo A Nancy Cette fois avec Florentin Massy Bonjour Florentin Bonjour Alors vous, vous êtes animateur d'atelier Voilà, ça s'appelle comme ça Exactement Et on est ici dans cet atelier Dynamo Et quand on dit un atelier C'est un véritable atelier Parce qu'il y a des supports Avec des vélos Et des gens qui réparent J'imagine que ce sont Des adhérents Des vélos et des membres Bien sûr qui viennent pour ça Vous récupérez plus de 800 vélos Tous les ans Tout à fait Alors on fonctionne avec le don à Dynamo Du coup les personnes nous ramènent des vélos Ou alors on récupère des vélos Durant les collectes de vélos Le but étant de faire en sorte qu'à terme On ne jette plus de vélos Exactement, oui Le réemploi à Dynamo C'est l'une des grandes valeurs Et nous on va ensuite récupérer ces vélos Qu'on nous a donnés On va les remettre en état Et ensuite on va pouvoir les revendre à bas prix Aux Nancy Ce sont les vélos qu'on voit devant l'atelier là Exactement Alors comment ça vaut un vélo de chez Dynamo ? Je crois qu'en moyenne C'est 40 euros un vélo à Dynamo Ah oui effectivement Ah oui mais là ça défie vraiment toute concurrence Alors quand je dis un atelier C'est un vrai atelier vélo Il y a au plafond Toute une guirlande de roux Tout ça c'est de la récupération Donc ça vous fait un stock j'imagine De pièces recyclables De pièces de rechange Oui en fait il y a des vélos Qu'on n'arrive pas à réparer Qui sont irréparables Dû à une fissure sur le cadre On ne va pas vendre un vélo dangereux Du coup ces vélos qui sont irréparables On va les démonter Pour enrichir notre stock de pièces d'occasion Vous avez l'idée Est-ce que ça représente en référence Ah là il y a un vélo qui est carrément tombé de son support Il faut la réparer Vous avez une idée de la quantité de pièces Que vous avez à disposition Parce que j'imagine que Il y a toutes les marques qui sont représentées Oui alors je n'ai pas vraiment d'idée Comme ça pour vous dire Mais en général on trouve ce qu'on a besoin Quand on est à réparer son vélo à Dynamo Athènes enseigne Florent Tamassi Qui a là à mes pieds un petit vélo Pour enfants Ça aussi ça fait partie des activités de Dynamo Celui-là j'ai l'impression que c'est un vélo de collection On n'en voit pas tous les jours des comme ça Il est sympa celui-là Il faut un véritable savoir-faire Pour réparer, entretenir un vélo Florent Tamassi Alors un vélo c'est pas standard C'est pas évident de savoir réparer tout type de vélo Après ici on est vachement bien entouré Par les bénévoles et les permanents à l'atelier On apprend tous au fur et à mesure sur le tas On dit comme ça On vient, d'abord on démonte un vélo Ensuite on aide quelqu'un à réparer un vélo Et puis plus on est à l'aise Plus on arrive à aider les adhérents Remonter des vélos entièrement Parce que l'avantage ici c'est que Bien sûr il y a le confort de travail Parce qu'il y a des supports à vélo qui sont faits pour ça J'imagine aussi qu'il y a des outils qui vont avec Et puis il y a le savoir-faire de l'ensemble de la collectivité finalement Bien sûr, alors il manque toujours bien sûr des connaissances sur les nouveaux vélos Ici à Dynamo il y a beaucoup de vélos anciens Vélo vintage Parce que c'est les vélos qu'on donne finalement Les vélos anciens Du coup nous on est vachement On est vachement Pas calé On est à la pointe de la technologie du vélo Ouais de l'ancien vélo en tout cas Et du coup il nous arrive de ne pas avoir les connaissances Pour aider l'adhérent qui vient réparer son vélo Dans ces cas là on regarde ensemble sur internet Il existe plein de sites à internet avec des tutoriels Pour essayer de trouver la solution Alors vous me disiez que le petit vélo là Qui est à mes pieds Justement l'établi avec tout ce qu'il faut Des pièces de rechange, une perceuse, des outils Ce vélo est peut-être une pièce de collection Mais là à côté de moi Il y a deux dames qui réparent Malgré tout Alors là aussi un petit vélo pour enfants Exactement en fait A l'approche des fêtes de Noël On répare des vélos pour enfants C'est souvent l'idée cadeau Des adhérents pour leurs enfants Leurs petits enfants Aurélie bonjour Bonjour Alors vous êtes en train précisément De travailler sur ce vélo Tout à l'heure Isabelle Vaillant nous expliquait C'est qu'il n'y a pas que des garçons dans cet atelier La preuve il y a également des dames qui viennent travailler ici Ce vélo il est monté sur une structure Avec une pince Ça facilite bien sûr l'intervention On est encore une fois dans un atelier Un vrai atelier Et Florentin nous disait Que vous avez découvert la couleur de ce vélo En le nettoyant Oui en effet Il était tout blanc Il avait dû passer du temps dans la cave Ou quelque part d'autre je ne sais pas Alors ça c'est pas un vélo Que vous travaillez Que vous réparez pour vous même Mais c'est un vélo qui va être mis en vente ensuite Par Dynamo Et donc c'est votre travail de bénévole ici Que de le réparer Oui c'est ça Alors qu'est-ce qu'il a ce vélo ? Pour l'instant je fais les premiers diagnostics Donc je ne sais pas trop On est chez l'hôpital à vélo Voilà c'est ça exactement Il y avait un petit problème dans la direction Et là comme vous voyez Il y a surtout Vous regardez si la chambre est encore bonne Mais sinon Il a l'air globalement bien Il a l'air en état Et donc tout ça Vous aujourd'hui C'est pas votre métier bien sûr Vous êtes bénévole Mais c'est une passion chez vous C'est devenu une passion la réparation du vélo ? Alors je parlerais peut-être pas de passion Mais en tout cas ouais c'est cool C'est une bonne ambiance dans l'atelier On apprend plein de choses C'est un partage Du coup c'est assez chouette quoi D'être ici Et vous allez trouver au sein de l'atelier ici Des pièces qu'il faut Parce que c'est pas un vélo de première jeunesse apparemment Ah oui mais il y en a plein des pièces De pas de première jeunesse dans l'atelier je crois On va vous laisser travailler Merci Aurélie Ce que tu fais c'est que tu mets du scotch Des méfriciens Et puis Durablement vôtre Eric Mutchler Et comme ça tu vas venir couper le long de ton scotch Alors aujourd'hui c'est une journée de permanence Il y a beaucoup beaucoup de monde ici dans cet atelier Dynamo Et il y a vous aussi Lucas Didona bonjour Bonjour Vous vous êtes aussi intervenant salarié Parce que vous êtes en service civique ici chez Dynamo Donc c'est une activité à quasi temps plein Votre rôle ici Lucas dans cet atelier ? Et bien quand je suis arrivé ici en service civique On m'a proposé de faire l'émission Qui m'intéressait Donc j'avais aucune connaissance sur les réparations de vélo Mais j'ai tout de suite voulu apprendre Pour être légitime auprès des adhérents Alors pendant que vous parlez Il y a un papa qui vient d'arriver Avec son fils Et il lui a enfilé une veste bleue De mécanicien vélo De réparateur vélo Tout ça on trouve ici à l'atelier Cette ambiance aussi un peu familiale finalement Familiale, conviviale On peut demander des informations à qui on veut Tout le monde est à la disposition de tout le monde Exactement Alors c'est aussi très organisé Lavabo, hygiène Toute une série d'outils là par exemple On a absolument tout ce qu'il faut Lucas Pour réparer son vélo On n'a pas forcément à la maison Voilà On n'a pas besoin de venir avec ces outils ici Tout est à disposition Des outils classiques Comme d'autres très spécifiques au vélo Et est-ce qu'aujourd'hui vous êtes un spécialiste De la réparation de vélos ? Spécialiste Peut-être pas Mais en attendant J'ai beaucoup appris Et maintenant Oui je suis en capacité De me monter un vélo de A à Z Avec un projet professionnel Dans le vélo plus tard ? Qui sait Pour l'instant non Alors on a vu tout à l'heure On a discuté un peu avec Aurélie Qui est en train là Sur le coup De réparer ce petit vélo Maintenant on sait Que c'est un petit vélo bleu On va voir si la chambre à air tient Quelles sont les réparations Les plus courantes ici Lucas ? Ce qui est très courant C'est la crevaison La plupart des gens viennent ici Pour réparer une crevaison Ou remplacer la chambre à air Ou mettre une rustine Et après voilà Alors il y a des réparations Plus importantes là par exemple Le jeune homme est en train De carrément scier un guidon Lui il est parti Pour faire pas mal de bruit Parce qu'il a un guidon De vélo de course Et il a décidé Que c'était trop long pour lui Et donc il va le raccourcir Et on fait tout ça À l'atelier Dynamo Alors il y a aussi Des vélos de course Des vélos pour dames Et pour hommes Il n'y a pas que des crevaisons Il y a des réparations Plus importantes Bien sûr bien sûr Après certains N'ont même pas de problème Sur leur vélo Mais veulent juste L'aménager de la manière Qu'ils le souhaitent Donc c'est un vélo de course On n'aime pas les guidons Deux vélos de course Hop on enlève tout Et on met un guidon De VTT dessus Alors il y a aussi Une éducation à la sécurité A l'équipement Qui permet d'avoir des vélos Aux normes En parfaite sécurité Oui tout à fait Là en ce moment On propose des éclairages Et catadiopres A prix libre Des gilets réflecteurs Alors on peut acheter On a entendu tout à l'heure Un vélo pour 40 euros Chez Dynamo En parfait état de marche On peut réparer son vélo Pour 30 euros de cotisation A l'année On a tout le service Pour ça Et puis on peut également Acheter des pièces Des pièces de rechange En cas de besoin Exactement Donc majoritairement Des pièces d'occasion Dû à la récupération De vélos Qui n'étaient pas réparables On récupère les pièces détachées Et on a aussi Quelques pièces neuves Sur tout ce qui va être Usé rapidement Comme les câbles de frein Patins de frein Tout ça On peut les vendre D'occasion Mais aussi en neuf Je m'en allais Chercher des oies Du côté de fouiller les oies La bicyclette Soudain qui vois-je devant moi Une belle fille au fréminois La bicyclette En arrivant à sa hauteur J'y fais un sourire en chanteur La bicyclette Elle rit aussi On parle alors Et elle me dit Dans nos transports La bicyclette Est-ce que vous êtes coureur ? Moi je ne suis pas coureur Est-ce que vous êtes menteur ? Moi je suis balayeur Avez-vous fait le tour ? Tour de France Non mais j'ai fait des tours Des détours Des contours Et même d'autres tours Des tours de quoi qu'elle me dit Des tours de vélo Vous êtes tous un blagueur ? Vous êtes tous un blagueur ? Est-ce que vous êtes coureur ? Vous parlez d'un raisonnement ? Coureur ? Enfin ça fait rien Dans les chants chantez les grillons Le soleil dardait ses rayons Une bicyclette Elle voulait que je chante un brin Mais à cela j'ai mis un frein De bicyclette Près d'un tournant Il y avait un bois Où l'on se dirige à ma foi La bicyclette La bicyclette Mais comme elle roulait près de moi Voilà qu'elle me fait presque à mi-voix La bicyclette La bicyclette Est-ce que vous êtes coureur ? Moi je ne suis pas coureur Est-ce que vous êtes menteur ? Moi je suis balayeur Vous savez faire la cour ? Oui que j'y réponds car pour De ce qui est faire la cour Je la fais chaque jour La cour est qui qu'elle me dit La cour de la ferme par dit Vous êtes tous un blagueur ? Est-ce que vous êtes coureur ? Vous parlez d'un raisonnement ? Il ne fallait pas qu'elle soit intelligente Pour toujours dire ça Enfin ça fait rien Dans le bois j'y disais Voyez donc Sans boussole Nous nous guidons De bicyclette Mais elle répétait Pleine d'ardeur Que j'étais un coureur-coureur La bicyclette La bicyclette Je ne l'étais pas Ça s'est couru Mais alors je le suis devenu Assez biclette Bicyclette Je ne peux pas le dire Et comme je courais vers le but Voilà qui m'fait comme au début C'est qu'il blague ? La bicyclette Assez que vous êtes coureur ? Moi je ne suis pas coureur Assez que vous êtes menteur ? Moi je suis balayeur J'irais dix ans courant Car je continuais de courir Vers le but à conquérir Vous êtes au courant Mais à force de courir Parcourir, discourir Vélo s'est dégonflé Et je ne suis pas arrivé Moralité Rien ne sert de courir Il faut partir à point Comme l'a si bien dit la tortue On vient de descendre Dans la cave De Dynamo Cet atelier participatif Et solidaire D'auto-réparation De vélo À Nancy Où nous sommes Matteo Battistini Vous êtes Animateur Mécanicien C'est comme ça que ça s'appelle Et je disais En préparant ce reportage Que dans cette cave C'est un peu la caverne D'Ali Baba Moi ça me paraît Très très rangé Vous me disiez Bah non c'est plutôt le bordel Oui Bah on essaie De maintenir rangé C'est pas facile Vu le stock qu'on a On a bien sûr Possibilité de stocker Pas mal de pièces Aussi ailleurs Dans une autre cave Partagée avec des autres Ateliers de la ville Mais voilà On essaie quand même De regrouper Les plus possibles De pièces On va dire ici Parce que c'est après ici Que les adhérents Ils viennent chercher Je me trouve exigeant Parce que là Par exemple On a des fourches Toutes sortes de vélos De toutes les couleurs Là-bas On a plutôt Ce qui ressemble A des portes bagages Ici les vélos sont rangés Il y a ceux qui sont en état Alors c'est relatif En état Parce qu'ils sont souvent Un peu sales Mais ils sont en état Et puis là C'est pas à vendre Pourquoi ceux-là Sont pas à vendre Mathéo ? Alors sont pas à vendre Ça veut dire que c'est Les vélos que nous On est en train de réparer Du coup il y a déjà Des réparations effectuées dessus Et forcément On n'a pas le temps De terminer Chaque fois un vélo Quand on commence Vu le temps de travail Des fois Ou le temps bénévole Que voilà Il est libre de partir Quand il veut Et sinon il y a aussi Des vélos dans l'état Que ça veut dire Que les adhérents Ils peuvent l'acheter Dans cet état là Du coup forcément C'est pas un super état Il y a beaucoup De réparations à faire dessus Mais ça veut dire aussi Qu'il ne doit pas Rajouter des prix Pour les pièces Qui manquent Pour faire marcher le vélo On va dire On va pas les faire plus beaux Gratuitement Mais on les rend quand même Efficaces Et sécures Et sûrs Pour rouler Et puis surtout Quand on voit tout ça Mathéo On se dit que Sans l'atelier Dynamo Sans les ateliers participatifs Tout ça partirait probablement A la casse Oui partirait A la déchetterie Oui tout à fait C'est aussi Alors on va remonter C'est pas qu'il fasse pas chaud Mais on va remonter Pour que vous nous expliquiez Mathéo Battistini Le concept d'atelier mobile Durablement vôtre Éric Mutchler On est revenu dans cette salle Qui tient de salle de réunion Chez Dynamo On est repassé bien sûr Par l'atelier On est passé sous un magnifique lustre En plateau Mathéo Battistini Voilà c'est la dimension culturelle Chez Dynamo Vous voulez nous évoquer L'atelier mobile Alors l'atelier mobile C'est un projet Que ça rassemble A l'atelier Dynamo Tout court La seule particularité C'est qu'il se déplace En dehors De ces murs Habituels Et ça Ça permet du coup De proposer Les mêmes services d'atelier En dehors En dehors Même de la ville de Nancy Le but C'est justement De toucher les quartiers Où c'est plus difficile Accès On va dire Où il y a moins De communication Avec le centre-ville Et du coup C'est pour ça Qu'il se déplace Principalement En fonction De lieux choisis Par l'équipe de Dynamo Mais aussi Ça peut répondre A la demande On va dire Il peut intervenir A la demande aussi Et là concrètement C'est quoi C'est une camionnette C'est un vélo aménagé Bien sûr Que ce n'est pas Une camionnette On accepte l'électrique On va dire On accepte l'assistance électrique Parce que la charge Des fois C'est quand même important Comme on disait C'est un biporteur Du coup C'est un vélo biporteur Qu'il y a une grosse plateforme Où poser Des caisses d'outils Et des caisses Des pièces D'occasion Et neuf On essaye De ramener Le plus possible Mais Mais les poids Voilà Ça fait important Du coup Des fois On partage aussi Avec un remote Mais on reste toujours Sous un vélo Alors après L'atelier mobile Naël Benyakoub Vous vous occupez De la BAC La BAC C'est la bicyclette à courant Alors oui C'est la bicyclette à courant En fait C'est une flotte D'une dizaine de vélos Sur le thème Tout simplement Des bicyclettes Donc quand j'entends Le bicyclette C'est des vieux vélos Donc de vieux Peugeot Datant des années 60-70 On reste sur ce thème là Et qu'en fait C'est un vélo générateur Qui permet d'alimenter Que ce soit des concerts Des projections Des conférences De vidéos Je pédale Et ça fabrique de l'électricité Exactement Grâce à une batterie tampon Et ça c'est votre job Ici à l'atelier Dynamo C'est vous qui vous occupez Vous êtes ici volontaire En service civique Naël C'est vous qui vous occupez De ce projet En fait Cette action plutôt Alors je suis sur cette action Effectivement C'est plus Aurélien Qui est dessus Donc qui a amené ce projet Notamment aussi Grâce à nos amis Donc Pédalte et Watt C'est avec eux aussi Qu'on a lancé le projet Donc qui était aussi présent À Strasbourg Où on a alimenté Tout un concert Avec une vingtaine De vélo générateurs Donc on est arrivé À un stade Où on est capable De générer tout un concert Avec la SONO Et un groupe sur scène Alors si on veut faire appel Au service de la BAC La bicyclette à courant On s'adresse à Dynamo C'est des tarifs acceptables Présentables Praticables Oui tout à fait On s'adapte à tous les budgets On voit bien Que ça foisonne d'idées Ici à l'atelier participatif Et solidaire Dynamo L'autoréparation De vélo à Nancy Isabelle Vaillant Chez Dynamo Le Père Noël Aime les ordures Oui Alors ça c'est le nom D'une manifestation Qui existe depuis quelques années À Dynamo Qui fait référence À tout ce qu'on met en place Comme animation Autour du recyclage créatif C'est à dire On réutilise Des pièces de vélo Des matériaux de récupération Pour fabriquer des objets En tout genre Et ça s'est concrétisé Depuis Je sais plus combien d'années En tout cas Mais au moment de Noël Cet événement Qu'a lieu un samedi Souvent à la mi-décembre Autour d'ateliers Où les personnes Viennent Fabriquer elles-mêmes Des objets Alors ça peut être Des petites porte-monnaies Des bijoux Des boucles d'oreilles Des bracelets Des dérouleurs à papier toilette Enfin voilà Avec des pièces de vélo Et ça marche bien Ça permet d'allier créativité Et puis récupération de vélo Alors moi je viendrai faire un lustre Comme celui qu'on a vu tout à l'heure Des boucles d'oreilles en vélo recyclé Ça se fait Isabelle Vaillant Ça se fait oui Il y a des choses qui prennent moins de temps que d'autres Si vous voulez faire un lustre Il faut passer une semaine à Dynamo S'entourer des personnes Qui font de la soudure Il y a quand même Alors vous vous êtes Coordinatrice de projet Ici à Dynamo Les idées Elles viennent comment ? C'est sans doute Ce que vous expliquait tout à l'heure Charlène Marchand A travers Ces différentes instances Où on a toute une série Comme ça D'idées finalement Qui viennent Qui foisonnent C'est ça le principe Oui Et c'est exactement ce que vous dites Pour reprendre ce que disait Charlène Il y a une grande confiance Qui est accordée à chaque membre Qui compose l'association C'est à dire qu'on vient Avec des fois une idée Une initiative Et on sait qu'elle va Au moins pouvoir être exprimée Alors pas forcément retenue Comme elle l'expliquait tout à l'heure Collectivement on va décider Si oui ou non On va au bout de l'idée Si c'est possible etc Mais en tout cas Elle peut prendre place Être un peu modifiée Enfin voilà Prendre vie à Dynamo Et ça c'est super intéressant D'avoir un espace comme ça Où on peut faire les choses ensemble Alors moi j'aime beaucoup On va revenir sur cette opération Du Père Noël Aime les ordures Déjà rien que le titre Évidemment c'est déjà bien trouvé Mais du coup Ce ne sont plus des ordures Non justement En effet c'est de transformer Les déchets en autre chose Et leur donner Comme pour la récupération de vélo Donner une seconde vie aux choses Comment est-ce aujourd'hui perçu Quelle est aujourd'hui la place Du vélo à Nancy Isabelle Vaillant Et est-ce que la présence de Dynamo Change de regard De nos concitoyens Et des habitants de Nancy Sur le vélo Je pense que c'est un mélange Une responsabilité qui est partagée Entre à la fois C'est un enjeu sociétal L'usage du vélo Actuellement Dynamo le montre Et depuis plusieurs années Le dynamisme Le dynamisme Le dynamisme Et depuis plusieurs années Travaille sur Sur Voilà Sur Sur cette promotion Sur le fait de Redonner vie à des vélos Qui sont censés Sinon Terminer dans les poubelles Est-ce que vous diriez Isabelle Vaillant Que Nancy est une ville Vélo friendly Je peux dire Que ça Que ça va le devenir En restant optimiste Il y a beaucoup d'initiatives Autres bien sûr que dynamo Qui sont en train De se mettre en place Qui existent depuis Plusieurs années aussi Des collectifs Voilà Des énergies citoyennes Qui font en sorte Que le vélo Prenne toute sa place Tout ce qui est question Des questions environnementales De transition écologique Etc Que ce soit porté Par les pouvoirs publics Ou par les citoyens Les citoyennes C'est Ça Ça va aller On va y croire Résiste Résiste Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'était l'opportunité Pour moi de découvrir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, c'est ça Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Charlène Marchand, c'est chez vous, chevillée au corps. Alors, ça en fait râler beaucoup dans ma famille, mais je trouve que c'est un enrichissement qui est tout autre que financier, mais qui est pour moi tout aussi important. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur ? Pour cette séquence, on aura deux coups de cœur. Le premier, vous avez été quasi désigné à l'unanimité, Charlène Marchand, pour ce premier coup de cœur. Tout à fait. Alors, moi, j'aimerais bien vous parler de mon premier vrai voyage à vélo qui s'est déroulé cet été. Il s'agissait de se rendre à Nevers dans le cadre de la Vélorussie universelle. Alors, la Vélorussie universelle, c'est un rassemblement annuel de cyclistes. C'est un événement à la fois festif et revendicatif pour essayer de redonner un petit peu la place au vélo en ville. Et on est parti presque pendant une semaine à plusieurs en bivouac. Et ça a été quelque chose que j'ai appréhendé beaucoup parce que je pensais que physiquement, j'allais quand même bien en baver. Je pédale au quotidien, mais je ne suis pas non plus une sportive dans l'âme. Et en fait, on se rend compte que c'est accessible à tout un chacun. Je n'ai même pas eu de courbatures. Est-ce que, Charlette Marchand, vous êtes une extrémiste du vélo ? Qu'est-ce que c'est, une extrémiste du vélo ? Je m'attendais à ce que vous me posiez la question. J'ai dit ça parce que pendant très longtemps, on opposait en fait le vélo à la voiture, par exemple, en disant qu'on est obligé d'abandonner le vélo parce que finalement, ce n'est pas un mode de transport. Ça reste anecdotique. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est une alternative. Bien sûr, quand on sait que la majorité de l'usage de la voiture, ce sont pour des trajets extrêmement courts, de moins de 3 km, on s'aperçoit que le vélo, bien sûr, devient une alternative réelle. Et la question de l'extrémiste du vélo, c'est le vélo uniquement et uniquement le vélo. Alors, qu'est-ce que je peux répondre à ça ? Je n'ai pas de voiture. J'ai un permis de conduire. Je peux offrir des points d'ailleurs, mais je n'ai pas de voiture. Et au quotidien, on peut très très bien s'en sortir sans voiture. Alors, vous dites ça parce que probablement, vous êtes une urbaine. Aussi. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on n'aurait pas intérêt aussi à développer ce type d'action ? Et est-ce que Dynamo, par exemple, va dans les territoires ruraux ? Et récemment, un auditeur parlait sur une radio nationale de territoires ruraux extrêmes. Alors, il arrive que Dynamo fasse des animations extérieures. Je sais que, par exemple, l'année dernière, on a présenté des vélos fous dans un festival à Bure. En Meuse. En Meuse, tout à fait. Voilà. Ça arrive qu'on se déplace plus loin. En réalité, ma question, Charlène Marchand, portait plus sur l'intermodalité. Je pense notamment au train aujourd'hui. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt aussi ? Est-ce que les réseaux Dynamo ou les réseaux d'ateliers participatifs et solidaires, comme Dynamo, auxquels vous participez, poussent à ce type de développement, où on pourrait associer précisément les différents modes de transport, au lieu de les opposer précisément ? Alors, il y a des choses qui sont faites actuellement, mais qui ne sont pas adaptées du tout. Si on se rend dans une gare avec son vélo, c'est extrêmement compliqué. En France, en tout cas. En France, en tout cas. Oui, je parle, on est en France, je parle, oui, de la France. Et par exemple, quand on s'est rendu à la Ville-Russion, moi j'étais en tandem, et dans les gares, c'était juste une chose affreuse. On ne peut pas avoir cinq minutes entre deux trains, c'est impossible. C'est non, c'est non, on rate le train. Deuxième coup de cœur, autre forme de voyage avec vous, Naël Benyakoub, parce que vous, c'est un voyage que vous aimez faire dans un lieu particulièrement insolite. Mais aussi en lien avec le vélo. Tout à fait. Donc, je vais vous parler en fait des caves de Maxéville. Donc, c'est là où on entrepose les vélos le reste de l'année. Alors, les caves de Maxéville, ce n'est pas forcément un lieu que tout le monde connaît. Non, du tout, puisqu'il est fermé au public pour le coup. Est-ce que c'est en rapport avec les brasseries ? Alors, c'est juste au-dessus des brasseries. On est vraiment en dessous, quoi. Donc, c'est un rapport, oui. Donc, on se croise souvent. Après, les caves, ils ont été utilisées pour faire les vins de la craffe à la base. Donc, on a tout un lieu de stockage, là où ils entreposaient notamment les tonneaux, etc. On a encore toute la partie arrière des caves où on peut trouver les pièces où on faisait le vin. Je ne sais pas comment on dit. Donc, voilà. Et après, c'est là aussi qu'on dépose les quelques 800, voire 1000 vélos qu'on récupère par an. Parce que forcément, on ne peut pas tout stocker dans notre atelier. Donc, il nous faut un espace de stockage assez conséquent. Et surtout qu'on a du mal parfois à le vider sur certaines périodes de l'année puisqu'on met en place des apéros remontages, des montages justement pour pallier à ce problème. Et donc, voilà. Et ça, c'est un peu... Quand je dis que c'est votre coup de cœur, c'est parce que j'ai entendu dire que c'est un endroit que vous avez vu particulièrement. Pour quelles raisons ? Alors, pourquoi j'aime cet endroit ? Parce qu'il y a beaucoup de vélos. Donc, forcément, sur ces beaucoup de vélos, on trouve certaines pépites. Si on s'y connaît en vélo, on peut retrouver des vieux vélos qui datent d'avant-guerre. On peut trouver des vélos qui ont été faits mains par des cadreurs assez connus. Des belles pièces. Il faut juste avoir l'œil. Et ça, c'est l'œil. Vous l'avez, Naël. Parce qu'en face de moi, il y a une vitrine avec plein d'objets anciens. Ça, c'est votre œuvre à vous. C'est une vraie passion chez vous, le vélo. Voilà, j'aime bien les vieilles pièces. Notamment tout ce qui est en rapport avec, on va dire, avant la Seconde Guerre mondiale, entre les deux guerres. Donc, on a eu une très grosse industrie en France, notamment en Saint-Etienne. Et du coup, ça fait partie de notre culture. Et qu'il faut mettre, qu'on oublie souvent qu'on a eu une très grosse industrie dans ce milieu-là. Est-ce que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, finalement, vous avez le vent dans le dos ? C'est toujours pratique quand on fait du vélo. C'est en tout cas plus pratique que quand on a le vent en face. Est-ce qu'on peut imaginer, Naël Benyakoub, qu'aujourd'hui, le vélo se développe, se redéveloppe et qu'on refasse appel peut-être à des gens comme vous et à votre savoir-faire ? J'espère, j'espère pour la suite qu'il y ait des passionnés. J'en ai rencontré plein au sein de Dynamo qui sont autant passionnés que moi, voire plus. Et ça fait toujours plaisir d'échanger avec ces personnes-là. Voilà pour ce reportage sur l'association Dynamo, Atelier participatif et solidaire d'auto-réparation de vélos à Nancy. Avec Isabelle Vaillant, coordonnatrice des projets, Charlène Marchand, administratrice, Aurélie, bénévole, Florentin Massy et Lucas Dudona, animateurs d'ateliers, Matteo Battistini, chargé de l'atelier mobile, et Naël Benyakoub, chargé de la bicyclette à courant. Pour en savoir plus, réparer votre vélo, acheter un vélo d'occasion, rapporter un vélo pour pièces, ou plus généralement participer à la vie de l'association, rendez-vous sur atelierdynamo.fr. Vous avez pu écouter, dans l'ordre, Mon vélo par Gérard Gentil, paru sur l'album Nul si pas découvert, sorti en 2009, A Bicyclette par André Rimbourg, adias Bourville, bien sûr, sorti en 78 tours en 1947, et enfin Résistéré par les Poubelles Boys, extrait de leur spectacle Nouveau Recyclage, créé en 2001, je crois. Merci à Véronique Olivier, à la réalisation, vous pouvez réécouter cette émission de la semaine, qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvotre.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada